Madame Imen Houdafran, bonjour. Bonjour. Alors, Algérie Poste a validé 100 plans de gestion de la ressource humaine lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 24 juillet dernier. Un plan qui prévoit un recrutement en CDI, contrat d'y aurait déterminé, indéterminé, de pas moins de 5000 travailleurs. Algérie Poste, on a aujourd'hui les moyens pour un recrutement aussi important. Madame Houdafran. Alors, bonjour à vous, bonjour tout le monde. En fait, c'est pas exactement ce que vous avez annoncé, c'est à peu près ça. En fait, le conseil d'administration réuni le 24 juillet a validé le principe de la permanisation de un peu plus de 5000 travailleurs d'Algérie Poste aujourd'hui en situation de travail précaire. Alors, pour plus de détails, en fait, il se trouve que nous avons quelques 2600 et quelques CTA, 3600 et quelques DAIP qui travaillent aujourd'hui au niveau d'Algérie Poste, qui font eux le front office, qui font facteur, qui font aussi du travail au niveau du guichet, au back office, qui sont répartis un peu partout. Sauf qu'ils n'ont aucune garantie de permanisation lorsque leur contrat arrivera à échéance. Le principe qui a été proposé au conseil d'administration, c'est leur donner dès aujourd'hui la garantie qu'aucun d'entre eux ne se verra interrompre son contrat lorsque le dispositif arrivera à échéance, le CTA ou le DAIP. Je compte aussi les CDD, ceux qui sont en temps partiel, mais qui ne sont pas plus d'une petite centaine ou deux cents à tout casser. Mais le plus gros, c'est les deux dispositifs CTA et DAIP. Alors, par contre, ce qui va être fait, c'est qu'on va tout d'abord les recenser, voir leur positionnement exact, travail qui a déjà été lancé entre la direction générale et les directions de Wilaya. Ceux qui sont prioritaires, ce sont ceux dont le contrat arrive à échéance en 2017. Ceux-là seront permanisés tout de suite. Pour les autres, il y aura un plan progressif pour leur permanisation qui dépendra de plusieurs facteurs, notamment leur ancienneté au niveau d'Algérie Post, leur diplôme, mais pas seulement. En fait, la convenance entre le diplôme et le positionnement. Absolument, tout le monde qui sont en CTA seront permanisés lorsque leur contrat arrivera à échéance. Tous ceux qui sont dans leur dispositif DAIP passeront en CTA, puis seront permanisés. Mais la durée dépendra de leur capacité à suivre des formations et à être positionnés en fonction de leurs compétences. Là, je cite notamment et très particulièrement le cas des facteurs et des facs d'hommes. Là où on trouve le plus gros des gens qui sont un peu mal placés. Parce qu'il y a des gens qui sont diplômés, qui ont des licences, voire des masters, et qui sont aujourd'hui en position de facteur. Ceux-là, on leur proposera un repositionnement avant de les permaniser. Mais justement, par rapport à ce plan de recrutement, de régularisation des CTA, le contrat de travail aidé ou le DIP, comment va-t-il se dérouler ? Est-ce que vous vous êtes fixé des échéances ? Vous avez parlé des prioritaires, ce sont ceux qui, dans le contrat, arrivent à terme en 2017. Mais comment les autres vont être régularisés ? Est-ce qu'il y a une échéance fixée déjà ? Alors, l'échéance certaine pour tout le monde, c'est 2019, ça c'est clair. Parce qu'en 2019, pratiquement tous les contrats en cours, tous les contrats temporaires, arriveront à échéance. Sauf que, pour la plupart, si ce n'est pas la totalité d'entre eux, ils pourront être permanisés bien avant, en fonction de leur volonté. Parce qu'on proposera, avec la rentrée sociale, un plan de formation. Ceux qui adhèrent, qui s'insèrent dans le plan de formation, ils auront la possibilité d'être permanisés, mais en même temps, on leur ouvrira la possibilité d'évolution dans la carrière. Parce que le plus malheureux pour un travailleur, et pour l'entreprise aussi, c'est ceux qui n'ont aucune perspective d'évolution. Parce que ça enlève toute dynamisation au service. Et puis, d'un côté, ça pénalise le travailleur. D'un autre côté, l'entreprise n'a rien à gagner avec un travailleur qui est sédentaire. Et donc, la formation sera le principal outil d'accélération de la permanisation. Mais dans un objectif de justice sociale et surtout de stabilisation des effectifs, aujourd'hui, ils ont tous la garantie de ne pas être mis dehors à l'échéance de leur contrat. Quelle que soit la formule avec laquelle ils ont été recrutés, quelle que soit la date à laquelle ils ont été recrutés au niveau d'Algérie Post. Alors, 5000 CTA, DIP et CDD vont être régularisés prochainement. Est-ce que vous prévoyez aussi d'autres recrutements par rapport à Algérie Post ? Mme Mouhoud Afraoune. Alors, déjà, il faut dire que ces 5000, enfin un peu plus de 5000 personnes, c'est un coût qui n'est pas négligeable pour la masse salariale. Mais il faut dire que c'est une obligation, quel que soit le coût, Algérie Post le paiera. Mais en même temps, il faut comprendre une chose. Algérie Post est une entreprise de service public. On dira qu'Algérie Post est performante le jour où elle rendra ce service public de qualité. Pas le jour où elle produira de la richesse. Au contraire des autres entreprises économiques qui sont destinées à créer de la richesse, Algérie Post est destinée à rendre un service public. Aujourd'hui, elle est en sous-effectif. Effectivement, il y a eu... Alors qu'on disait qu'elle était en sur-effectif. Elle était en sur-effectif parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient employées, mais qui n'étaient pas dans des postes réels. On a vu le départ en 2016 de quelque chose comme 6600, un peu plus de 6600 personnes. Aujourd'hui, on est en déficit de 4000 postes d'emploi qui n'ont pas été remplacés. Toutefois, même en remplaçant ces 4000 départs à la retraite, on n'arrivera pas à la masse critique nécessaire pour le bon fonctionnement d'Algérie Post. Je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, on a moins de 3400 facteurs. On a plus de 3700 bureaux de postes. Ça veut dire que j'ai moins de facteurs que de bureaux de postes. Le calcul est vite fait. C'est l'une parmi les raisons pour lesquelles le service du courrier-coli ne fonctionne pas correctement. Pas seulement. Il y a aussi le manque d'une bonne gestion de la logistique. Il y a le manque d'optimisation des circuits. Il y a le manque d'automatisation du processus du tri des courriers. Il y a un peu de la négligence. Un peu trop de négligence aussi au niveau de l'acheminement des courriers-colis. Tout ça sera rétabli avec plusieurs paramètres, plusieurs facteurs, notamment l'acquisition de véhicules, l'acquisition d'équipements de tri automatique, une meilleure gestion des centres de tri, une optimisation des circuits. Mais en même temps, et probablement le facteur le plus important, c'est la ressource humaine. Quelle que soit la modernisation à laquelle on procédera, ça ne peut concerner que les services financiers. S'agissant des courriers-colis, le facteur humain est primordial. Et là, c'est à ce niveau-là que réside aujourd'hui la plus grande faiblesse d'Algérie Poste. Le premier pas, c'est de rétablir la justice sociale, donc de permaniser les gens pour mieux les fidéliser et mieux les mettre au travail. Parce que quand on est précaire, en vérité, on n'est jamais à 100% de production. Mais en même temps, il y a l'utilité pour l'entreprise. C'est-à-dire repositionner les gens là où ils seront productifs pour pouvoir générer de la richesse qui permettra justement leur permanisation. Et entamer en 2018 un plan de recrutement de quelques milliers d'autres personnes qui vont servir justement à alimenter le manque aujourd'hui au niveau d'Algérie Poste. Alors, le coût bien sûr va être très important. Il y a 5000 travailleurs qui vont être régularisés. Vous parlez d'un déficit de 4000. Donc, automatiquement, vous prévoyez un autre recrutement plus important pour les prochains mois. Quelle est aujourd'hui l'incidence financière pour l'entreprise ? Et est-ce qu'elle en a les moyens et les capacités réelles pour les assumer et les prendre en charge ? J'espère que vous allez me donner le montant. Alors, pour les 7300, 7400 et quelques temporaires aujourd'hui, leur permanisation, tous, sans aucune exception, coûtera près de 3000 milliards de dinars à l'entreprise par an. Ça, c'est le coût moyen. Ça pourrait être le double parce que ça dépendra bien sûr dans quel poste ils seront permanisés. Ça, si on prend le salaire moyen, sauf que, comme il y a une grande partie d'entre eux qui sont diplômés, ils seront insérés, ils seront permanisés dans des postes un peu plus importants. Donc, le coût sera certainement plus élevé. Ça sera échelonné sur un certain nombre d'années, deux ou trois ans au maximum. Par contre, vous savez que le partage de la richesse est un principe. C'est un principe vers lequel on tend. C'est un principe qui est l'objectif de toute entreprise. Mais, pour partager la richesse, avant tout, il faut la créer. Donc, ces gens-là ne seront pas permanisés pour être comptabilisés comme une masse inerte, mais comme une masse dynamique, productive de richesse. Algérie Poste va produire de la richesse et on ira la chercher là où elle se trouve. Il n'y a pas que le volet courrier-coli, il y a aussi le volet services financiers postaux. Il y a la modernisation. Il y a tous les services financiers qu'on pourra rendre et qui sont hautement générateurs de bénéfices. Tous ces services qui, au jour d'aujourd'hui, ont été négligés au niveau d'Algérie Poste et qui pourront, je l'avais déjà dit et je le redis encore, qui pourront probablement tripler, voire quadrupler son chiffre d'affaires. Mais comment on va pouvoir prendre en charge sur le coût financier Algérie Poste ? Bien sûr, ce montant qui est très très important, sachant qu'actuellement, elle connaît quelques difficultés déjà avec la masse existante. Alors, un redéploiement est envisagé ? Le redéploiement ne peut pas être systématique, ça ne peut pas être irréfléchi, ça doit être du cas par cas. Le redéploiement doit être étudié en faveur du travailleur. Tout d'abord, et avant tout, parce que le jour où il a été recruté, il était prévu qu'il travaille dans un endroit donné. On ne peut pas l'obliger à changer de poste de travail. Mais surtout, parce que quand un travailleur est loin de chez lui ou quand il est dans des conditions de travail inconfortables, il ne sera pas productif et c'est pas bon. On cherche des travailleurs productifs. Mais les moyens pour la permanisation de ces gens-là et les moyens de recruter, ils vont être créés parce que le recrutement futur va être fait sur un plan de gestion de la ressource humaine qui est optimisé en fonction des services qui seront déployés. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le problème d'Algérie Poste, c'est que le recrutement se faisait sans aucun plan de gestion de ressources humaines. Aucune visibilité, aucune transparence. Aucune transparence, et ça encore, c'était un facteur sur lequel j'insiste, il n'y aura plus jamais de recrutement sans placard publicitaire pour les postes disponibles et les profils recherchés. Il n'y aura plus aucune nomination dont les postes de responsabilité sont appel à candidature interne. Tout sera fait selon des critères, des concours oraux, écrits, avec affichage des résultats, affichage des profils. On fera régner la transparence partout en matière de gestion de ressources humaines et je suis sûre que c'est ainsi qu'on attirera le meilleur de la masse salariale qui aujourd'hui est malheureusement une masse salariale mais qui se transformera en une force de production de richesse. Mais également, les futurs recrutements qui commenceront en 2018 seront ciblés pour les postes générateurs de bénéfices. Et vous savez qu'avec l'avènement aujourd'hui du paiement électronique qui sera généralisé sur les mois qui suivent, il y a de nouveaux segments générateurs de bénéfices qui vont être créés, qui vont générer plus d'argent que ce qu'Algérie Poste gagne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle gagne aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle a fait un résultat d'un peu plus de 7 milliards de dinars. C'est le résultat net après impôt de 2016. En situation de bénéfice par rapport à ce qui s'est produit par les... Bien sûr. Alors, c'est la deuxième année bénéficiaire d'Algérie Poste. C'est assez confortable, mais ce n'est pas suffisant parce que le plan d'investissement qu'elle devra engager nécessitera probablement 3 ou 4 fois ce chiffre-là, chiffre qu'elle devra réaliser encore plus les années suivantes. Parce qu'il va falloir, et ça c'est déjà en étude, refaire tout le réseau d'Algérie Poste. Je parle du réseau fibre optique d'Algérie Poste qui, aujourd'hui, on a plus de 2500 bureaux de poste qui fonctionnent en mobiconnect, c'est-à-dire en connexion mobile. On a probablement un peu plus de 500 bureaux de poste où la connexion est précaire. Alors, vous allez vous redéployer sur le développement du... Au moins de 1 méga de connexion, tous les bureaux de poste, tout le réseau postal d'Algérie Poste sera remis en filaire à plus de 2 méga. Ça, c'est un projet Algérie Poste, Algérie Télécom qui est en négociation aujourd'hui, qui sera entamé en réalisation à la rentrée sociale. Alors, vous restructurez la vision aujourd'hui d'Algérie Poste pour qu'elle génère de la richesse, développement du service financier. La banque postale, est-ce que c'est un projet qui est totalement abandonné ou il est encore d'actualité aujourd'hui ? La banque postale est toujours d'actualité, mais ce que j'avais dit, je le redis encore, la banque postale ne sera pas décrétée, ça sera une grande perte pour Algérie Poste, ça sera fait progressivement. Une fois que le réseau d'Algérie Poste sera mis en norme bancaire, ça sera une décision politique qui reviendra au gouvernement. Alors, Mme Imen Houdafroun, je voudrais vous poser d'autres questions avant d'aborder, bien sûr, Algérie Télécom. Que se passe-t-il avec le syndicat d'entreprise qui vous accuse ouvertement aujourd'hui de vous ingérer dans les affaires syndicales ? Mme Imen Houdafroun. En réalité, il ne se passe pas grand-chose avec le syndicat. Je ne m'ingère pas dans les travails syndicals, je m'ingère par contre dans la gestion des entreprises, chose qui est de mes prérogatives, sachant qu'il y a énormément d'assainissement et de développement à faire au niveau des entreprises, chose que tout le monde sait, parce que les services publics ne sont pas au niveau, il est question de les mettre à niveau. Mais je n'ai pas de problème avec le syndicat, je ne peux pas avoir de problème, je n'ai pas de revendication syndicale aujourd'hui au niveau des entreprises. Dieu merci, on a plus de temps pour travailler. D'ailleurs, on vient de parler du plan d'assainissement d'Algérie Poste, sachant que cette même démarche a déjà été entamée au niveau d'Algérie Télécom et elle a donné d'excellents fruits. Au niveau d'Algérie Télécom, la permanisation a déjà eu lieu. Aujourd'hui, il ne reste sur la table de la Direction Générale que 105 dossiers d'emploi temporaire précaire au niveau d'Algérie Télécom à permaniser dans les semaines qui viennent, en fonction bien sûr des critères qui ont été mis en place. Au niveau d'Algérie Télécom également, on a fait des appels à candidature pour doter les postes de chef de département, de directeur, de sous-directeur. Ça a très bien fonctionné. On est à 83 ou 84% d'occupation de dossiers postes-là suite à des appels à candidature interne où les gens ont volontairement soumis leur dossier. Ils ont été présélectionnés, ils ont passé des auditions, ils ont été sélectionnés en fonction de leurs compétences, positionnés, repositionnés. Et aujourd'hui, les agences commerciales sont également en phase, les actels d'Algérie Télécom, en phase de restructuration. Il y a eu une réévaluation des primes, qui sont passées, les primes de ceux qui travaillent à la caisse, qui sont passées de 1 000 à 2 000 dinars pour la prime de caisse, de 8 000 à 15 000 dinars pour le chef d'actel. Il y a eu une révalorisation, sachant qu'il y a en même temps une formation de la ressource humaine sur le marketing, sur la réception des clients, parce qu'il y a énormément de plaintes. Mais aujourd'hui, la réponse qu'on a par rapport à la plainte des clients, c'est de former le front office. Donc les jeunes qui travaillent aujourd'hui dans les actels sont formés, et ils ont également la possibilité de demander leur redéploiement dans le service technique, sachant qu'il y en a qui sont diplômés dans le technique. Ceux qui ne le sont pas, ils ont également la possibilité d'être formés sur le technique. Et Algérie Télécom, elle a formé depuis le 1er janvier 2017, plus de 3 500 fonctionnaires d'Algérie Télécom, qui ont été formés dans 60%, ou un peu plus de 60% dans le technique. Le reste, c'est dans le management et le marketing. Mais justement, avant d'aborder avec vous la question, combien ont été recrutés au niveau d'Algérie Télécom, puisque vous n'avez pas donné le chiffre, vous avez donné de ceux qui sont encore en attente de recrutement, les 150. Est-ce qu'avec le syndicat d'entreprise d'Algérie Poste, vous êtes en contact ? Et les portes du dialogue sont toujours ouvertes ? Les portes du dialogue ont toujours été ouvertes. Le syndicat des deux entreprises a toujours obtenu audience au moment où il l'a demandé. Vous les avez déjà recrutés ? C'est-à-dire consultés ? Travailler avec eux directement ? Je n'ai pas été récemment sollicitée pour audience. Vous les avez reçues ? On a déjà été en contact il y a un certain nombre de mois où on avait discuté justement des problématiques des travailleurs qui étaient la permanisation, qui étaient la prime, la PRI, PRC. D'ailleurs, par rapport à cette prime-là, j'attends toujours la proposition qui devait venir par rapport aux modalités de calcul des primes de rendement individuel et collectif. Mais en attendant, j'ai pris la décision de donner aux travailleurs d'Algérie Poste une partie du résultat, de leur donner une prime annuelle pour les dédommager par rapport à la prime qu'ils ne touchaient pas, qu'ils n'ont jamais touché au niveau d'Algérie Poste, faute de barème de notation qui soit avalisée entre entreprises et partenaires sociales. Donc aujourd'hui, pour la deuxième année, les travailleurs d'Algérie Poste ont vu... Alors cette année, c'était 7 millions de centimes, il me semble, qui est versé aux travailleurs d'Algérie Poste sur le résultat en dédommagement de la prime qui ne touche pas, faute de barème, que j'espère sera mis en place dans les mois qui viennent à l'avantage des travailleurs et qui permettra, au lieu de donner une prime collective uniquement, de rémunérer chacun en fonction de l'effort qu'il a fourni pour faire encore plus dans la transparence et dans l'encouragement du travail productif. Alors pour Algérie Télécom, combien ont été recrutés ? Je reviens à ma question initiale. Combien ont été permanisés ? Alors là, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, je ne l'ai plus en mémoire, parce que ça date de quelques mois quand même, que c'est en cours, mais ça doit être autour de 2000 personnes qui ont été permanisés. Il reste 105. Ça, par contre, le chiffre, j'en suis sûre, parce que c'est des dossiers en études, mais c'est des personnes qui seront très certainement permanisées. Là, ce qui est certain, c'est que pour l'équité socio-professionnelle, il n'y aura jamais de rupture de contrat, sauf bien sûr dans les cas bien connus de discipline ou de problèmes ou de fautes graves, mais autrement, les entreprises du secteur ont besoin de toute la force vive. Et Algérie Poste en particulier, contrairement aux autres, elle a besoin encore de recrutement. Algérie Télécom, probablement un peu moins, parce qu'on est quand même suffisamment dotés, et puis c'est une entreprise économique qui est plus portée sur la génération des bénéfices, alors qu'Algérie Poste, c'est le service public, on a encore besoin d'énormément de main-d'oeuvre. Mais ces recrutements, aussi bien Algérie Poste qu'Algérie Télécom, vont-ils apporter de plus à l'entreprise, est-ce que ce sont des recrutements utiles avec des profils nécessaires aujourd'hui pour le redéploiement des deux entreprises, ou alors ce sont des recrutements purement politiques ? Alors, en fait, aujourd'hui, le constat, c'est que tout le monde n'est pas positionné là où il devrait être. Il y a des gens, d'ailleurs, il y avait même des décisions qui ont été prises qui étaient un peu à la hâte, notamment que de fermer la porte à tous ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire. Il se trouve que quand on n'a pas la formation adéquate, il y a toujours la possibilité d'être formé, et on peut même s'en recueillir du fait que plus de 80% du personnel, c'est des jeunes. C'est des jeunes de moins... Alors, Algérie Poste, de mémoire, je pense qu'on a 80% qui sont dans la tranche 25-45 ans. C'est quand même des gens qu'on peut former. Donc, on ne peut pas leur dire vous n'êtes pas diplômé, ou vous n'avez pas une licence, vous n'avez pas un master, ou votre master n'est pas dans la spécialité requise. Donc, vous ne pouvez pas rester à Algérie Poste, ou à Algérie Télécom, vous devez partir, ou vous ne pouvez, par exemple, rester que facteur, parce que vous n'avez pas de diplôme. Non, ça jamais. Il y a des plans de formation. Et la formation professionnelle, c'est probablement la meilleure réponse aux besoins des entreprises économiques. Mais on considérait qu'Algérie Télécom, on était en sureffectif, avec pratiquement 20 000 ou 25 000 emplois. Oui, effectivement, ils sont en sureffectif quand on laisse les choses telles qu'elles. C'est-à-dire que les travailleurs, quand vous rentrez dans certaines agences commerciales, et que vous êtes face à une vingtaine de personnes derrière le guichet, alors qu'il n'y a que 3 ou 4 guichets ouverts, oui, on est en sureffectif. D'ailleurs, quand vous regardez les courriers, les courriers internes qui ont été échangés, qui ont probablement un peu même perturbé les travailleurs, à un moment donné, on parlait toujours du personnel en sureffectif. Et ça a été mal compris pour dire que le personnel en sureffectif, c'est-à-dire le personnel à mettre dehors. Non, on est en sureffectif quand on n'est pas là où on est productif. Mais quand on est repositionné et formé pour rendre service à son entreprise, pour travailler, pour produire, là, on n'est plus en sureffectif. Et Algérie pose plus qu'Algérie Télécom, et là, elle est en sous-effectif. Je vous disais, il y a des grandes huilayas comme Alger, Constantine, Oron, mais pas seulement, il y a même les petits huilayas, il y a même dans le sud, où on a un nombre ridicule de facteurs. On ne peut pas gérer une huilaya de la taille de rang avec une petite dizaine de facteurs. Ça n'a pas de sens. Mais comme les recrutements se faisaient sans plan de gestion de la ressource humaine, on continue à recruter avec les dispositifs d'emploi de jeunes, avec l'ANEM, mais pas dans les postes où on a un manque, parce qu'il n'y avait aucune visibilité dans le recrutement. Donc, on a des endroits où on a implétant, on a des endroits où on en a beaucoup moins. Donc, les futurs recrutements, que ce soit en permanisation de l'effectif ou en recrutement externe, avec toujours les dispositifs d'emploi de jeunes, seront par contre, selon un plan qui sera établi, un plan de gestion de la ressource humaine, mais également des profils requis pour le recrutement externe et des placards publicitaires à l'instar de la fonction publique, où on fera régner transparence et équité. Ce qui est clair, il n'y aura pas de licenciement. Il n'y aura pas de licenciement. Mais certains disent aujourd'hui qu'avec la volonté, bien sûr, de redéploiement de la ministre, elles voudraient aujourd'hui privatiser Algérie Post. Est-ce que c'est possible ? Non. Ça, je crois que c'est soit de mauvaise interprétation, soit autre chose. C'est une rumeur. Ni Algérie Post, ni Algérie Télécom, ni Mobilis, ni ATS, aucune entreprise du secteur ne sera privatisée ni proposée à la privatisation. Toutes ces entreprises sont en train de gérer des segments régaliens, stratégiques pour l'État. Elles seront renforcées. Elles rentreront sur le marché. Elles seront gérées comme des entreprises économiques avec les règles de marché de génération de bénéfices, d'amélioration du service public. Mais aucune privatisation n'est prévue, ne sera prévue dans les années qui suivent. Les prestations seront meilleures à l'avenir ? Aussi bien Algérie Post qu'Algérie Télécom ? Certainement. On n'ira pas à Algérie Post dans un guichet. On nous dira, écoutez, revenez plus tard parce que le PC n'est pas fonctionnel, la connexion est mauvaise, il n'y a pas d'employés, on est en pause déjeuner. Dans ce problème, il y a deux types de réponses. Tout d'abord, il y a la dématérialisation. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu difficile de parler de paiement électronique du moment que la carte, la nouvelle carte monétique d'Algérie Post n'est pas suffisamment déployée. Mais c'est la phase la plus difficile. Elle n'est pas fonctionnelle ? C'est de faire arriver. la carte à son propriétaire. Et ça, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique. Les GAB n'acceptent pas la carte d'Algérie Post parce qu'ils fonctionnent avec l'ancienne. Ils ne peuvent pas fonctionner avec les deux. Ce sont deux systèmes différents. Mais ça ne sert à rien d'avoir une carte si on ne peut pas l'utiliser aussi. On va désinstaller l'ancien système sur les GAB et mettre le nouveau système le jour où les millions d'utilisateurs des cartes en seront en possession de cette carte. Parce que si aujourd'hui, tous les GAB passaient au nouveau système, les plus de 3 millions de personnes qui utilisent l'ancienne carte régulièrement et chaque mois pour retirer leur salaire ne pourront pas le faire. Quand ils seront en possession de leur nouvelle carte, on changera les systèmes de tous les GAB en quelques jours. Ça pourrait se faire, ça se fera, mais le jour où les gens auront à leur possession... Ça veut dire qu'on va attendre deux ans, trois ans, on va s'en mettre à utiliser le DERAB. Ça prendra quelques mois. Elle est dans mon sac de manière à l'ordre. Oui, la vôtre, elle est dans votre sac, mais il y a quand même quelques millions qui l'attendent toujours, qui l'auront. Par contre, je leur demande de collaborer. Ceux qui reçoivent les SMS, je leur demande de venir chercher leur carte et de ne pas les laisser traîner dans le bureau de poste où ils risquent d'être renvoyés à la centrale et détruits. Ceux qui n'ont toujours pas fait leur demande en ligne, je leur prie de bien vouloir le faire parce que quand ils n'ont pas fait leur demande en ligne, on n'a pas leur numéro de téléphone et on va réaliser, on va produire leur carte et on ne saura pas comment les faire arriver. Donc, on espère que d'ici la fin de l'année, au moins une masse critique de clients d'Algérie Poste seront en possession de leurs cartes, on fera basculer tous les gaps et comme ça, on pourra parler de paiement électronique et on ne parlera plus de manque de liquidité mais en même temps, je vous l'ai dit, il y a un projet en partenariat entre Algérie Poste et Algérie Télécom de refaire la fibre optique pour l'ensemble des 3700 bureaux de poste. Ça sera fait, on les fera tous basculer en une connexion de 2 mégas avec des liaisons spécialisées et là, on ne parlera plus des connexions de réseau au niveau des bureaux de poste. La connexion Internet sera meilleure à l'avenir puisque pour le deuxième câble Algérie-Espagne, c'est-à-dire Oran-Valence, vous avez obtenu toutes les autorisations. Est-ce qu'on pourrait dire enfin, nous allons avoir une vraie connexion ? Alors là, oui, je peux dire enfin qu'on a eu quand même un avancement majeur, c'est qu'au niveau de l'Espagne, aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir notre local avec nos équipements qui sont installés, qui sont en phase d'être paramétrés. L'entreprise de réalisation, elle a obtenu déjà l'ordre de l'ODS pour commencer les travaux terrestres. On a les autorisations au niveau de Valence qui vont commencer à travailler sur la plage pour raccorder la chambre de plage, pour déjà mettre en place la chambre de plage d'atterrissement et la raccorder à notre station qui est aujourd'hui notre station, propriété d'Algérie Télécom. Les travaux maritimes commenceront en mi-septembre à partir d'Alger et d'Oran pour commencer à déployer le câble sous-marin qui arrivera aux eaux territoriales espagnoles. Seule chose qui reste c'est que tous les dossiers pour les autorisations maritimes dans les eaux territoriales de souveraineté espagnole, tous les dossiers sont déposés le gouvernement espagnol délivrera très très prochainement on l'espère après les procédures administratives en vigueur en Espagne les autorisations pour que notre câble une fois arrivé d'Alger et d'Oran à Valence il pourra rentrer dans les eaux de souveraineté espagnole et on réalisera un autre câble. D'ici combien de temps ? Les travaux commenceront le 15 septembre et après c'est l'entreprise de réalisation qui gérera les délais qui ne sauraient dépasser quelques semaines. Et le coût de cette réalisation est-ce qu'il est important aujourd'hui ? Est-ce qu'on en a aussi calculé par rapport au coût de revient aussi ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagnerait en retour ? Alors en retour on gagnera la sécurisation du réseau par rapport au premier câble un accord de principe. Ça c'est un projet on va dire presque continental. Il y a un câble sous-marin qui relie les Etats-Unis en Espagne qui a déjà atterri à Bilbao qui est mis en service qui s'appelle Marea. Sa continuité sur la Méditerranée et qui continuera aussi sur la mer Rouge et qui fera le tour du continent asiatique s'appelle le Marex il passera à quelques kilomètres de nos côtes de Hanaba et on a déjà l'accord de principe de nous raccorder on aura très certainement des négociations à la rentrée sociale avec les entreprises en charge ça sera un nouveau consortium qui est comparable au consortium actuel du CMU84 sur lequel il y a notre câble de Hanaba mais par contre celui-là au lieu des 600 gigas c'est-à-dire 0,6 Tera de Hanaba on aura 3 Terabit de bande passante sur ce nouveau câble qui si les négociations aboutiront entre septembre et octobre devra être réalisée avant la fin de l'année également. Alors en plus de la sécurisation de la connexion pour les citoyens qu'est-ce que cela va apporter une meilleure qualité de service meilleure connexion certainement on aura une bande passante beaucoup plus importante on n'aura pas de coupure on n'aura plus cette crainte du blackout à chaque fois qu'il y a des travaux sur le câble sous-marin ou à chaque fois ou à chaque fois ou saturation de réseau on n'aura pas de saturation mais par contre la meilleure qualité de réseau elle est tributaire de ça mais unique mais également de l'assainissement de l'assainissement du réseau aujourd'hui depuis le 1er janvier 2017 Algérie Télécom a assaini un peu plus de 200 000 liaisons elle a déployé quelque chose comme 470 000 nouvel accès qui seront raccordés prochainement et le projet FTTH FTTX est en bonne voie de réalisation je donnerai les chiffres à la rentrée sociale parce que c'est l'échéance de la première phase de déploiement et on aura à faire le point avec les entreprises partenaires qui sont aujourd'hui au nombre de 18 groupements de petites entreprises qui ont reçu et ça j'en profite ça c'est très important c'est probablement le plus important dans le projet FTTH on a formé quelque chose comme 3500 jeunes entrepreneurs des entreprises en sèche et autres des petites et moyennes entreprises de réalisation ces 3500 prestataires qui ont été formés sur ces nouvelles technologies sont une force vive nouvelle qui vient s'ajouter aux travailleurs d'Algérie Télécom et qui contribueront très sensiblement à l'assainissement du réseau et donc on aura les moyens d'assainir le réseau en permanence et de relever les dérangements sur les mois qui viennent Mais est-ce qu'on tend vers une démocratisation d'Internet aujourd'hui telle que souhaitée par les plus hautes autorités du pays ? Certainement en fait c'est un tout il n'y a pas une démarche il n'y a pas une seule action qui fera la démocratisation de l'Internet mais c'est la somme de toutes ces démarches il faut augmenter la bande passante à l'international il faut assainir le réseau il faut renforcer le backbone aujourd'hui en 2017 c'est un projet de plus de d'à peu près soit 7000 kilomètres d'Inter-Uilaya qui sont soit lancés soit en phase de lancement à travers tout le territoire national à travers tout le territoire même réseau pour toutes les régions aussi bien qu'Alger Tamanrasset Illizie 70% de ce réseau c'est le sud de l'Éoplateau parce que le nord est quand même assez bien desservi mais c'est les grandes autoroutes de dessert de connexion qui sont aujourd'hui qui font manque entre Tindouf Béchar Rdaya Tamanrass Illizie ça ça manque mais ces milliers de kilomètres viendront se rajouter à l'existant pour sécuriser il y a également des liaisons en faisceau herdien qui sont en déploiement pour sécuriser aussi les zones où il y a le moins d'habitation il y a un minimum d'habitation là où c'est moins commercialement favorable et puis il y aura très prochainement on l'espère en tout cas avec la ZAL le satellite qui viendra qui viendra pour sécuriser pour garantir qu'il n'y aurait pas d'interruption de service mais si on se réfère aux chiffres que vous communiquez aux rapports qui sont faits annuellement sur l'état de la connexion en Algérie on découvre qu'il y a vraiment un véritable gap on considère qu'au niveau international on est loin des normes et vous vous considérez qu'on est en train de dépasser aujourd'hui les prévisions qu'on a affichées par le passé quel est votre commentaire justement par rapport à ces deux contradictions entre ce que vous annoncez et ce qui est rapporté il n'y a pas de contradiction les chiffres à l'international il y a des critères qui sont bien figés le premier critère et le plus important dans la classification internationale c'est la bande passe l'Algérie effectivement aujourd'hui a un seul câble si on ne compte pas le deuxième qui est pratiquement négligeable qui est de 80 gigas il y a celui qui est de 600 gigas à Naba 680 gigas c'est très très peu à l'international on ne parle plus qu'en termes de terras c'est pour ça que l'Algérie est très mal classée mais il y a d'autres paramètres vous y travaillez aujourd'hui ? qui sont on va dire un peu exogènes qui ne dépendent pas uniquement d'Algérie Télécom c'est un lourd passif qui existe c'est l'ancien réseau c'est le WLL aussi qui nous enlève des points le WLL aujourd'hui on l'a déposé ça nous posait un grand problème parce que dès que vous avez des liaisons en WLL vous êtes mal noté au niveau de l'UIT tout ça c'est un travail c'est la concertation de tout ça qui fera que le saut sur la classification internationale arrivera mais n'arrivera pas en 2017 il arrivera dans les années qui suivent parce que c'est un travail d'assainissement qui est en cours vous savez lors en Valence ce câble était un projet depuis 2003 il n'a été mis en réalisation qu'en 2016 ça veut dire aujourd'hui je parle de projet en réalisation je ne parle pas de projet en espoir en espérance ces projets là seront réalisés sur le terrain dans les mois qui suivent et donc on verra en tout cas le quotidien des Algériens qui sera changé la classification internationale c'est bien mais ce qui est meilleur quand même c'est que le client soit bien servi mais aujourd'hui vous dites qu'il n'y aura pas de privatisation ni Algérie Télécom ni Mobilis ni Algérie Post ni le Satelliter ni aucune aujourd'hui des entités existantes mais est-ce que certaines prestations de services pourraient être peut-être prises en charge par le privé par exemple le relèvement des dérangements puisque aujourd'hui on peine à les prendre en charge par Algérie Télécom vous attendez des semaines pour avoir un problème à votre dérangement c'est un principe économique qui est très très important vous savez dire qu'on privatise pas ça veut pas dire que le privé n'est pas le bienvenu au contraire la régulation c'est pas une question d'interdiction on n'interdit pas des segments du marché au privé la régulation c'est de mettre en place les règles du jeu pour que l'économie prospère avec le privé et le public les entreprises publiques régaliennes ne seront pas privatisées mais les segments économiques là on encourage le privé au contraire je vous dis qu'aujourd'hui même la formation payée par Algérie Télécom elle est fournie au profit des entrepreneurs privés ces entrepreneurs n'ont pas payé pour cette formation c'est Algérie Télécom qui l'a payé mais quand on les forme c'est les prestations d'Algérie Télécom qui se feront améliorer et c'est le client qui sera satisfait donc on est prêt même à prendre en charge une partie des dépenses du privé pour améliorer sa qualité de service au contraire les télécommunications c'est probablement l'un des domaines où le privé est appelé à investir par contre et là j'insiste il faudrait que le privé investisse il ne s'agit pas de choisir des segments économiques générateurs de bénéfices sans investissement mais justement quand vous parlez du privé qui doit investir vous êtes la ministre aussi de tous les secteurs vous avez aussi un droit de regard sur les privés qui sont actifs en Algérie est-ce qu'ils répondent aujourd'hui aux critères qui sont exigés en termes d'investissement et de recrutement quand on sait qu'un opérateur privé comme Jay-Z par exemple on dit qu'il est en difficulté financière alors rapidement est-ce qu'il est en difficulté financière ça probablement c'est l'autorité de régulation qui est destinataire de ces bilans mais que ce soit les opérateurs titulaires de licence ou les opérateurs titulaires d'autorisation il est vrai qu'ils ne répondent pas vraiment au seuil d'investissement souhaité ils investissent ce qui est bien le service rendu au client il est quand même relativement en or que ce soit pour le privé ou pour le public mais on ne demande plus vous demandez quoi ? en matière d'investissement vous savez l'état fournit l'infrastructure stratégique qui est le backbone qui est les câbles sous-marins on mettra en place ça c'est d'autres projets dont je parlerai probablement sur les data centers sur toute l'infrastructure nécessaire pour l'économie numérique l'état fournira une grande partie mais il y a énormément d'investissements qu'on attend des privés déployer des infrastructures pour l'économie numérique il ne faut pas être uniquement en attente des services quand on veut générer du bénéfice il faut d'abord savoir payer vous l'avez soulevé aux opérateurs privés ? dans les services ça sera l'objet d'une série de rencontres qui auront lieu avec l'autorité de régulation à la rentrée et là on en reparlera mais les petites et moyennes entreprises on leur ouvrira de très grandes portes pour l'investissement dans les télécommunications madame Imen Houdafran merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous bonne journée à vous aussi au revoir merci à vous merci à vous